Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte TheLaskish sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale puisque je reçois Amélie Cessé-Diette, qui est diététicienne nutritionniste et qui va nous parler dans cet épisode. Donc bonjour Amélie. Bonjour, ça va Juliette ? Ça va bien, et toi ? Ouais, super. T'es contente d'être sur le podcast ? Ouais, trop bien. J'ai écouté... Je n'ai pas tous écouté, mais j'en ai écouté une très bonne partie et je suis ravie d'être là avec toi. Ah, cool. Donc aujourd'hui, en fait, le but de l'épisode, c'est de continuer la série d'intox un peu de la diet culture, les croyances qu'on a apprises. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de te faire venir, Amélie, pour que tu puisses nous parler un peu de toi, comment t'as cheminé par rapport à ces croyances. Parce que vu que tu es diététicienne, j'imagine que tu as peut-être dû manger de la diet culture dans ta formation, ou peut-être pas. C'est le suspense. Voilà, et est-ce que, voilà, pour voir un peu, est-ce que t'as dû cheminer par rapport à certaines croyances ? Est-ce qu'il y a des choses que t'as remis en question avec ta pratique, tout ça ? Et de voir un peu comment nous tous, comme un des mortels, on peut prendre de la distance par rapport à ces croyances, et toi, en tant que diététicienne, du coup, nous éclairer. Et voilà, en gros, voilà le but de l'épisode, l'objectif, on va dire. Amélie, en vrai, je vais te laisser te présenter, et peut-être nous dire comment t'en es venu à être diététicienne aujourd'hui. Alors, du coup, moi, je suis diététicienne depuis 4 ans, 2018, ça fait 4 ans, ouais. Avant ça, avant de faire mes études de diète, j'ai fait une licence de bio, biologie, à Lyon. Et en fait, pendant mes études, je savais pas trop quoi faire, enfin, j'étais un peu perdue à cette période-là. Et j'ai toujours voulu faire un métier de soin en lien avec la biologie, parce que c'était vraiment ce qui me plaisait, mais aussi avec un lien thérapeutique. Et donc, j'ai essayé plein de choses, et puis finalement, du jour au lendemain, j'ai eu une espèce d'illumination, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et effectivement, après, du coup, j'ai arrêté la fac, je suis pas partie en master, et donc du coup, je suis partie en BTS diète. Et ça a été une vraie révélation pour moi de travailler là-dedans. C'était assez incroyable, tout me plaisait sur le moment. Et donc, voilà. Et après, donc, après mon diplôme que j'ai eu en 2018, je me suis très vite formée au comportement alimentaire, parce que du coup, je suis diététicienne nutritioniste, mais je suis spécialisée dans le comportement alimentaire. Donc, j'ai fait des formations spécialement TCA, Tropes du Comportement Alimentaire, et aussi l'EDU, qui s'appelle Psychologie et Pédagogie du Comportement Alimentaire. Ok, d'accord. Ouais, on viendra peut-être sur tes ajouts, du coup, de cette formation-là de diète. Ouais, donc en fait, ce qui t'a plu dans le fait de devenir diéticienne, c'est le côté accompagnement plus humain, on va dire, que juste, ben, juste, désolé pour ceux qui font des licences de bio, mais je veux dire, en gros, voilà, d'avoir tous ces savoirs un peu sur la biologie, mais avoir ce côté plus humain. Ouais, clairement, ben, en fait, moi, la bio, c'était hyper intéressant, enfin, j'adorais ça, mais je voyais pas de métier, je voyais pas de perspective de métier où je pouvais être en relationnel et où je pouvais être dans le soin. En fait, c'est, j'avais, j'ai envisagé plein de choses de faire, enfin, ma spécialité en deuxième et troisième année, c'était la neurobiologie, les neurosciences. Et donc, du coup, moi, je me disais, bon, ok, je vais faire, je vais faire un neurologue, enfin, c'est juste, juste ça. Et c'est pas, enfin, pas dans le sens médecin, dans le sens vraiment juste, en gros, ouais, voilà, je voyais pas de métier où je pouvais être en lien avec des gens, métier de soin, quoi, vraiment. Ouais, d'être plus dans la recherche, en fait, d'être dans les coulisses, on va dire, mais pas vraiment accompagner des gens, finalement. Ouais, c'est ça. Et c'était intéressant, mais il me manquait quelque chose, en fait. D'accord. Et est-ce que déjà, t'avais un intérêt un peu pour tout ce qui était, bah, nutrition, alimentation, ou c'est un peu par hasard, entre guillemets, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien. Et je me suis longtemps posé cette question, justement. Ouais. Je pense que j'en avais un, mais qu'il était pas conscient. D'accord. En fait, rétrospectivement, je me suis rendue compte que déjà, en première, j'avais fait des stages dans des labos, et il se trouvait que c'était des labos qui faisaient des recherches sur le diabète, par exemple. Donc, oui, il y avait un, il doit y avoir un lien, mais je l'ai pas encore vraiment identifié. Enfin, en tout cas, sur le moment, je me disais pas, je veux travailler avec l'alimentation. Et du coup, là, ça fait combien de temps que t'es diplômée, déjà ? Quatre ans. Quatre ans, ok. Du coup, pour revenir à ta formation, donc, de diète, qu'est-ce que t'en as pensé, en fait, de tes études, en général ? Donc, t'avais bien aimé ? Oui, j'ai bien aimé. C'est-à-dire que je me suis sentie à ma place. En tout cas, dans ce que je percevais du métier, je me suis sentie vraiment à ma place. Après, les études sont clairement insuffisantes. En fait, on est les seuls en Europe à avoir que deux ans de diète. Alors, j'ai cru comprendre que c'était en train d'être remis en question et que ça allait probablement passer en trois ans. Si ce n'est pas déjà fait, je ne suis pas très à jour sur les études. Mais voilà, donc, on est vraiment à la ramasse en France au niveau des études de diète. C'est clairement des études insuffisantes qui balayent beaucoup de choses, mais qui approfondissent pas trop. Et en tout cas, moi, quand je l'ai passé, le référentiel, il datait vraiment. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on apprenait que j'ai jamais utilisées, en fait, en consulte. Que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en consulte individuelle, en cabinet. J'ai jamais utilisé ce genre d'outil, de pratique, alors que c'était absolument à faire pour avoir le BTS. Et c'est quoi, par exemple ? Par exemple, calculer une ration à quelqu'un. Ah oui. Ouais, ça. Calculer une ration à quelqu'un, calculer son métabolisme de base, par exemple. Alors, je sais que ça peut se faire dans certaines pathologies où vraiment, il y a un besoin précis. Mais au quotidien, dans un cabinet, ça sert à rien. Enfin, clairement, ça sert à rien. Parce que c'est une formule, en plus, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est une formule. Et puis, t'appliques 1%. En fait, tu calcules une ration, donc tu calcules le métabolisme de base. Tu ajoutes le calcul, un virgule quelque chose pour l'activité. Ouais. Donc comme ça, t'as donc son besoin énergétique théorique. Hum-hum. Et à partir de ça, tu fais une ration, c'est-à-dire que tu lui dis combien il doit manger de protéines, de lipides, de glucides, de calcium, de fer, de magnésium. Et donc, tu mets des... Et ça, donc, ces micronutriments-là, en fait, t'as des pourcentages. Donc, par exemple, j'ai plus les chiffres en tête, du coup, je vais faire un cercle parce que les diètes, mais... Non, 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 c'est pas grave. Oui, en gros, oui, il y a des chiffres un peu arbitraires en mode, voilà, il faut autant, machin. C'est ça, il faut tel pourcentage de glucides, tel pourcentage de protéines et tel pourcentage de lipides. Et donc, du coup, avec tes 2200 calories que t'as calculées pour ta personne qui est en face de toi, et ben, tu fais, ben là, je vais lui mettre, ben voilà, tant de pourcentes de glucides. Et voilà. Ouais. Et ça, c'est quand même assez... Je comprends que tu n'utilises plus, en fait. Déjà, c'est des calculs qui sont chiants. Ouais, déjà. Mais vraiment, et puis en fait, enfin, c'est... En fait, si on fait ça, on donne clairement un plan alimentaire qui n'est pas flexible du tout. Ouais, qui ne s'ordonne pas un peu, c'est très, enfin... C'est arbitraire. Ouais, c'est arbitraire, c'est arbitraire. Parce qu'il y a des sites, déjà, qui proposent, enfin, c'est des sites... Moi, je trouve, personnellement, je trouve ça hyper dangereux, en fait, ce genre de site où tu peux calculer ton métabolisme, machin, etc. Surtout que c'est des... C'est un peu... Je sais, on se demande sur quoi vraiment ça se base. En plus, c'est nous-mêmes qui évaluons notre activité physique, tout ça. C'est peut-être pas très vrai, en plus. Et après, je pense qu'il y a des gens qui vont sur ce genre de site, qui ont le chiffre et qui font « Ok, maintenant, je vais calculer comme ça, autant ». Et c'est... Waouh ! C'est trop dangereux, quoi. Ils peuvent peut-être se sous-alimenter, etc. Bah, se sous-alimenter, et surtout, même si les calculs sont bons, je mets des guillemets, et que l'apport énergétique correspond à peu près à leurs besoins, même sans se sous-alimenter, il n'y a aucune flexibilité. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de manger tant de grammes de féculents pour avoir tant de glucides, tant de grammes de viande, de poissons, d'œufs pour avoir tant de protéines. Et c'est infernal, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai, comme si nos besoins, ils ne changeaient pas, en plus. Exactement. Non, voilà, on est des machines, on a besoin tous les jours du même pourcentage de tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très, ouais. De vraies machines, quoi. Et du coup, ce n'est pas du tout en lien avec la réalité de la personne. Déjà, en lien avec sa réalité physique, mais c'est surtout être très éloigné de sa réalité, de son besoin mental, émotionnel et social. Hum. Ouais, bien sûr. C'est clair, c'est, oui. Oui, c'est encore l'alimentation en mode, on mange des calories et puis c'est tout, quoi. Exactement. Et puis, il y a des sorties, c'est genre, ouais, entrée-sortie, entrée, c'est la nourriture et sortie, c'est ce que tu dépenses, entre guillemets, quoi. Ouais. Et on est loin d'être que des machines et que des robots, donc on ne peut pas fonctionner qu'avec des maths, quoi. Ouais. Et du coup, tu trouves que le diplôme actuellement, enfin la formation, elle est assez, j'ai envie de dire un mot anglais, outdated, mais genre, elle est un peu dépassée, on va dire, sur certains sujets, quoi. Ouais, ouais, carrément, bah, il y a ça, déjà, cette histoire de calcul et de ration, puis après, il y a tout ce qu'on apprend aussi sur les régimes. Donc, le mot régime, à la base, c'est vraiment juste un mode d'alimentation. Donc, un régime végétarien, par exemple, ça ne veut pas, enfin voilà, c'est pas de connoté négatif, ça ne veut pas dire forcément un régime amégrissant, ce que je veux dire. Voilà. Mais, il se trouve qu'il y a quand même le régime qui s'appelle hypoénergétique, donc, ce qui veut dire ce que ça veut dire, hypo-calorique, ouais, voilà, et voilà. Donc, en dessous, éliminique, pour, bah, dans un but, enfin, je ne vois pas d'autre but que l'amaigrissant, voilà, je réfléchis, mais non, je ne vois pas d'autre but, et donc, bah, on nous l'apprend quand même, enfin, c'est là-dessus, je ne comprends pas pourquoi, sachant que l'an 16, du coup, depuis 2010, exprime très très bien que les régimes restrictifs et amégrissants sont dangereux pour la santé. Ouais, tout à fait, ouais. Pour autant, eh ben, on nous apprend quand même à faire des régimes amégrissants. Ouais, c'est une grosse part ou pas de ce que vous apprenez, au final ? En fait, si tu veux, dans les cours, on a, on fait tout ce qui est bio, tout ce qui est système digestif, système urinaire, blablabla, donc toute la bio, la biochimie, tout ça, et ensuite, après, en deuxième année, on passe sur les pathologies, donc on va apprendre, je ne sais pas, par exemple, le diabète, on va apprendre l'insurisation, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, enfin, voilà, on va apprendre le mécanisme physiologique de la pathologie, et à côté de ça, associé à ça, en fait, on va apprendre le régime qui correspond, enfin, le régime dans le sens à l'adaptation de l'alimentation. Ouais, ok. Et donc ça, c'est très intéressant, et donc du coup, en fait, il y a un moment où on arrive à la case, bon, ben, maladie, c'est obésité. Voilà, c'est juste classé comme une pathologie, comme n'importe quelle autre pathologie type infarctus du myocarde, ou des choses comme ça, enfin, c'est une pathologie. C'est juste ça. Il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit à ce niveau-là. Ok. Donc du coup, ben, comme on a la pathologie obésité, le régime, enfin, l'adaptation alimentaire, c'est le régime hypocalorique, hypoénergétique, selon comment tu veux l'appeler, et voilà, en fait, on apprend juste à faire perdre du poids aux gens. Alors, pas que ça, effectivement, c'est pas, du coup, c'est pas toute la partie, toute la formation n'est pas autour de ça, mais c'est une pathologie parmi d'autres. Et comment tu t'es, vu que là, on parle d'amaigrissement, tout ça, comment tu t'es détachée, du coup, de cette vision un peu, ben, amaigrisologue, on va dire, qui est parfois prêtée aux diététiciens ? T'es gentille avec parfois prêter. Je pense que c'est systématiquement prétité, c'est ça, les diététiciens, ils ont une perte de poids, enfin, en tout cas, c'est vrai, c'est ça, pardon, ouais. Alors ça, je pense que tous les diètes se battent contre cette image-là d'amaigrisologue, enfin, je pense que tous les diètes se battent contre l'idée qu'on fait que de la perte de poids, parce que justement, on fait vraiment pas que ça, on est capable d'accompagner des gens qui ont une insuffisance rénale, qui ont une insuffisance respiratoire, sur le plan alimentaire, j'entends. Bien sûr, ouais. Enfin, voilà, on est capable de faire plein d'autres choses. Et puis, on est capable aussi, enfin, on fait pas que du soin thérapeutique, il y a plein de diètes qui sont aussi, qui vont aussi dans l'agroalimentaire, ou dans tout ce qui va être la partie hygiène de l'alimentation, en restauration collective, qui sont capables du coup de donner, enfin, de faire respecter les normes d'hygiène. Donc, clairement, je pense que tous les diètes se battent contre cette étiquette où on fait que de la perte de poids, mais malgré tout, on n'est pas très nombreux à se battre contre le côté, la perte de poids, c'est pas le... Ouais, c'est pas la panacée, c'est pas le... Non, ouais, voilà, c'est ça, c'est pas le but, en fait, clairement pas. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de diètes. Pour eux, l'objectif d'un suivi, c'est souvent de la perte de poids, et ils verraient pas... Enfin, ils voient pas... Bah, disons qu'en cabinet, effectivement, les gens viennent souvent, la plupart du temps, à 90% du temps, nous voir pour perdre du poids. Ouais. Et ça, pour le coup, personne ne leur met en question. Enfin, tous les diètes vont se dire anti-régime, parce que les régimes type Ducan... Ouais, c'est à mauvaise presse, tout ça. C'est à vraiment très mauvaise presse, exactement. Ouais. Mais du coup, tous les diètes sont là, bah, nous, on fait pas de régime, on va faire un rééquilibrage alimentaire. C'est bien plus doux, il y aura moins de reprise de poids. Bon, on les connaît, les arguments, enfin, vraiment, marketing à fond, enfin, inconsciemment, hein, c'est-à-dire que moi aussi, je l'ai dit ça, que, enfin, ma première année de diète, j'ai fait des remplacements au cabinet, je disais aussi que le rééquilibrage alimentaire, c'était pas un régime. Ouais. Sauf qu'à partir du moment où on met en place des restrictions alimentaires, on donne un plan alimentaire, on leur demande de peser des aliments, on leur dit qu'ils ont droit à du chocolat, parce que c'est pas régime, ça arrive qu'il rééquilibrage en terre, mais ils ont droit à un ou deux carreaux maximum par jour, bah, en fait, c'est de la restriction alimentaire. Voilà. Oui, c'est clair. Et, et donc, la question de base, c'était, c'était comment on se détache de ça ? Ouais, comment tu t'es détachée de, ouais, de cette vision-là, du coup ? Alors, du coup, voilà, la vision de la maigrixologue, moi, elle m'a toujours énervée, parce que on fait vraiment pas que ça, et d'autant plus maintenant où j'ai déconstruit tout ce qui est culture du régime, où, en fait, avoir comme objectif la perte de poids, c'est soit tu mens aux gens, en fait, clairement, parce que tu peux pas connaître leur poids, ou alors tu peux leur promettre de perdre du poids, mais tu peux pas leur promettre d'être en bonne santé, tu peux pas leur promettre qu'ils leur prennent pas ensuite, enfin voilà. Bien sûr, ouais. On pourrait faire part du poids aux gens, c'est assez facile, on leur demande d'arrêter de manger, et voilà. Mais c'est pas souhaitable, en tout cas, on reste des professionnels de santé, et à ce titre, on peut pas mettre les gens en danger à ce point-là, en leur imposant des restrictions alimentaires. Et toi, donc, tu disais, là, justement, qu'au début, tu parlais de rééquilibrage dans ta première année de diète, tout ça, et qu'est-ce qui a fait que de toi-même, tu as changé ça, en fait, parce que, clairement, c'est pas tes études, enfin, c'est pas la suite de tes études qui t'a dit, ah non, c'est un rééquilibrage, non, non, enfin, comment toi-même, t'en es venue à être, bah, celle aussi que tu es aujourd'hui, anti-day de culture, vraiment, anti-culture des régimes, etc. Je pense qu'il y a à la fois le fait que je me faisais vraiment, enfin, je m'ennuyais vraiment dans ces remplacements-là, où je faisais que ça. Ouais. En fait, pour expliquer un peu mon parcours, j'ai commencé ma première année à faire des remplacements de congés mates, et donc, des remplacements qui sont assez longs, c'était pas juste deux-trois semaines, et en fait, du coup, les diètes me formaient, entre guillemets, à leur approche, enfin, à leurs outils, etc. Et donc, bah, moi, je reprenais ce qu'elles faisaient en essayant d'avoir le même discours pour garder une certaine cohérence avec leurs patients, et en fait, bah, voilà, à passer huit mois à faire la même chose, c'était chiant, parce que je disais toujours la même chose, il n'y avait pas de questionnement sur comment la personne allait vraiment, c'était plus tôt, bah, qu'est-ce qui a changé dans votre alimentation ? Est-ce que vous pouvez encore diminuer les féculents, parce que là, on voit que votre poids, il baisse pas ? Ouais. Ou alors, quand il y avait une reprise de poids, bah, ah bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah, je suis partie en vacances. Et bah, enfin, ok, il y avait aucun intérêt. Enfin, franchement, j'aurais pu être un robot, et distribuer des feuilles de plomb alimentaire, ça aurait été pareil, quoi. Donc, il y a ça. Comme je m'ennuyais, je me suis dit, bon, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les troubles alimentaires, donc je vais me former là-dessus. Ouais, ok. J'ai pas remis en question, tout de suite, le côté perte de poids, en fait. Je me suis juste dit, ah, la perte de poids, ça m'intéresse pas, je préfère me spécialiser dans les TCA. Tu vois la nuance ? Ouais, 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 si, si. Et en fait, c'est après, en formant sur les TCA, bah, du coup, j'ai commencé à lire des bouquins, j'ai commencé à lire que, ouais, les anarchies s'éclenchaient 7 fois sur 10 à cause d'un régime et tout, même si, attends, il y a un truc, là. Et puis, du coup, j'ai tiré le fil un peu de tout ça, j'ai découvert aussi tout ce qui était alimentation troublée, un peu l'état subclinique des troubles alimentaires, et ça, en fait, tu te rends compte que, enfin, j'ai appris des mots comme restriction cognitive, et là, je m'en suis rendue compte, bah, en fait, tout le monde classe les aliments en bien ou pas bien, enfin, c'est justement, nous, on apprend en diète, en tout cas, qu'il y a des aliments qu'il faut, tu sais, le tout en haut de la pyramide, là, le truc à limiter. Donc, voilà, tout le monde est là-dedans, en fait, je me suis dit, mais c'est ça, le souci. Donc, c'est là aussi où j'ai découvert l'alimentation intuitive, et donc, très intéressant, j'ai aussi beaucoup, enfin, moi, ce qui m'intéressait en version française, c'était l'approche du GROS, du groupe de réflexion sur le business et le surpoids. Et voilà, donc, en fait, je me suis plongée là-dedans, et je me suis formée à tout ça. Après, du coup, impossible pour moi de revenir en arrière et de me dire, ouais, non, mais si, la part de poids, c'est tout à fait ok. Ouais, c'est clair, ouais. C'est pas possible. Ouais, ouais. Enfin, voilà, et bon, après, au début, il y a eu quelques résistances, hein, c'est-à-dire que, ouais, quand même, ce qu'on fait, c'est dangereux, c'est... Je me suis dit, mais attends, quand même, on nous apprend ça dans nos études, c'est quand même, c'est pas possible que ce soit aussi néfaste. Et, en fait, ce qui m'a permis d'être un peu en confiance, c'est de voir que d'autres diètes fonctionnaient comme ça, que ça se passait bien, que... qu'il y avait déjà une association entière de GROS, justement, qui fonctionnait comme ça. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas juste le délire d'une ou deux personnes. Ouais. Non, j'avais besoin de ça pour être rassurée, c'est-à-dire que je pouvais pas être toute seule à partir d'un truc de... non, effectivement, rejeter la... enfin, oui, c'est ça, rejeter la mentalité des régimes, c'est difficile en tant qu'une diète. Bien sûr, ouais, c'est ça. Tout à l'heure, du coup, tu parlais de la pyramide avec les aliments, tout ça, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de... bah, de croyances sur les aliments qui sont véhiculés, tu trouves, dans le... dans le diplôme, enfin, dans ta formation, et qu'au final, maintenant, t'en es revenu, quoi ? Alors, il y en a moins... il y en a peut-être moins que dans la société, enfin, dans les médias, sur les réseaux. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, on te dira jamais... alors, sauf... enfin, en tout cas, en cours, on nous a jamais dit, par exemple, qu'il fallait enlever les féculents. Ouais, ok. Voilà. Après, je sais qu'il y a certaines... certaines diètes qui finissent par le faire, parce que... Pourquoi ? Je sais pas. Parce que, voilà, il faut faire du poids, en fait. Ouais, voilà, une restriction... Mais, en tout cas, dans la formation, on nous a toujours dit que tous les nutriments étaient nécessaires. Il fallait pas... Même dans des régimes hypo-énergétiques, hypo-caloriques, on nous a jamais demandé d'enlever les féculents ou... Alors, après, par contre, ouais, les produits sucrés, les produits gras, les produits ultra-transformés, c'est toujours à limiter... Plus, plus, quoi, à limiter fortement. Ouais. Donc, oui, il y a quand même une hiérarchie dans les aliments. Ouais. Il y a quand même une hiérarchie dans les aliments. Et ça, du coup, oui, effectivement, j'en suis revenue, parce que... Un aliment, c'est neutre. Enfin, c'est un aliment. Ouais, ouais. Il a pas le pouvoir de te faire tenir malade. Il a pas le pouvoir de te faire prendre du poids, de te faire perdre du poids. Il a pas le pouvoir... Enfin, il a aucun pouvoir magique, c'est-à-dire... Moi, une autre fois où j'ai entendu qu'il y avait des aliments qui étaient énergies, calories négatives, par exemple. Ouais. Il y a aucun aliment magique, aussi. Tout ce qui est guérison, là, par certains jus détox. Ouais, ouais. Ouais. Ça n'existe pas. Un aliment, c'est un aliment. Alors, ils sont plus ou moins nourrissants. Ils sont plus ou moins riches en certains nutriments, certains micronutriments, certes. Mais, jusqu'à preuve du contraire, après, on n'est pas à l'abri de faire certaines découvertes, mais il n'y a aucun aliment qui contient tout ce qu'il faut, et qui suffirait à notre survie. Et, encore une fois, on ne parle que de survie, là. C'est-à-dire que, même si un aliment correspondait à tous nos besoins physiologiques, nutritionnels, énergétiques, ça ne veut pas dire qu'il serait plaisant, qu'il serait satisfaisant, qu'il serait bon, et qui nous permettrait d'avoir un plaisir varié au quotidien et d'avoir des échanges sociaux intéressants. Ouais, voilà, oui. Puisque là, ça enlève toute la dimension sociale, plaisir, tout ça de l'aliment. Tu trouves peut-être qu'il y a une vision un peu hygiéniste, non, de l'alimentation, dans ta formation, tout ça ? Hygiéniste, tu entends quoi par ce mot ? Bah, un peu santé, tu vois, ce côté, bah, c'est même ce qu'on dit souvent, en mode, ah, ta nourriture, enfin, tu fais plus ton alimentation, ta médecine, un peu, tu vois, ce côté-là, très pur, très, tu vois. Que ton aliment, ta seule médecine, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, c'est ça, les trucs comme ça. Oui, bah oui, en fait, totalement, on apprend qu'il n'y a aucune psychologie, en fait, dans le BTS diète. Et c'est peut-être en train de changer. En tout cas, moi, quand je l'ai passé, on avait le droit à avoir un bouquin, enfin, je sais que dans ma formation, on m'avait filé un bouquin sur la psychologie de l'alimentation, mais c'était un petit bouquin, voilà. Et surtout, c'était pas évalué. C'est-à-dire que moi, je l'avais pris parce que je m'y intéressais, mais je l'avais lu parce que je m'y intéressais, mais mes profs m'avaient bien dit, il faudrait que tu le lises après le BTS, parce que ça, t'en as pas besoin pour avoir le diplôme. Donc, concentre-toi sur les cours pour avoir ton diplôme, et après, tu regarderas. Ce qui n'est pas un mauvais conseil en soi, dans le sens où... Oui, t'ont quand même dit de regarder. Si j'avais pu plus lire que ça, je me serais laissée à fond dedans, et effectivement, j'aurais complètement mis de côté toute la partie un peu, la partie à savoir pour avoir le diplôme. Mais du coup, oui, enfin, c'était, en gros, on s'a clairement fait comprendre que c'était pas nécessaire pour avoir le diplôme. Donc, il y a une bonne partie des diètes, après, je vais pas me prononcer sur le pourcentage parce que j'ai pas fait d'études dessus, mais... qui n'ont peut-être jamais entendu parler de psychologie du comportement alimentaire. Vu qu'en fait, on n'a pas besoin pour avoir son diplôme. Ouais, ouais, c'est quand même assez fou, quoi, quand tu y penses. Bah oui, et donc, pour répondre à ta question, oui, effectivement, dans le diplôme, on a une vision purement physique. Ouais. Santéiste, effectivement, c'est... Mais même pas... Je peux même pas dire santé, parce que... Selon l'OMS, la santé, c'est quand même un état de complet bien-être sur le plan physique, mental et social. Ouais. Donc, non, c'est là... C'est santé, perte de poids, en fait. Santé physique. Et encore, et même sur le plan physique, la perte de poids est... Bah ouais. Tout à fait... Ouais, ouais, ouais. Discutable, quoi, le mot, c'est ça. La perte de poids sur le plan physique, même sur la santé physique, est discutable. Mais en tout cas, du point de vue du BTS diète, oui, il n'y a pas de notion de santé mentale, ni de santé sociale. Comment tu t'es dit, bah voilà, je vais me former sur le comportement alimentaire, sur la psychologie, etc. Enfin, tu vois, toutes les formations que tu as faites ensuite. Alors déjà, moi, quand j'ai pris la décision d'arrêter la fac pour faire diète, il se trouve que j'étais justement en suivi psy depuis quelques années. C'est ce qui m'a permis d'oser aussi arrêter la fac et les grandes études que ma famille voulait me voir faire. Ouais, ouais, j'en vois. Voilà. Ça, le fait que je sois déjà en suivi psy et du coup, d'avoir déjà ce questionnement sur la santé mentale, simplement, de me dire, ok, en fait, moi, je veux aller plus loin que regarder le contenu de l'assiette des gens. Et puis, je te dis, mon expérience en cabinet pendant ces remplacements de congés mat, là, où je ne parlais que du contenu de l'assiette des gens et jamais de leur frustration, de leur... J'allais jamais chercher pourquoi, là, ils n'avaient pas pu s'empêcher de manger ces carreaux de chocolat en plus que par rapport à ce que je leur avais autorisé de manger. Non, mais c'est ça, j'ai vraiment fait ça. Et je pense qu'on a... Enfin, c'est comme ça qu'on nous forme. Oui, 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 c'est carrément... C'est attendu. Donc, voilà, je pense que c'est ça. En fait, déjà, l'ennui, clairement, sur la santé mentale. Et puis, après, je pense qu'il y a un peu de ma nature à moi. C'est-à-dire que si je prenais un peu conscience des choses et que j'essayais de m'appliquer ça à moi-même, moi, je n'ai jamais supporté qu'on me dise vraiment ce que je dois faire. Ouais. Un peu, tu vois, la voix de la rebelle, moi, elle est... Ouais, voilà, c'est la rebelle. Très fonctionnelle. Et du coup, qu'on m'impose comme ça ce que je devais manger, à quelle heure, quelle quantité, tous les jours de toute ma vie, je me suis dit, mais en fait, non, pourquoi je donne ça aux autres, en fait ? Oui. Voilà. Donc, si moi, je ne peux pas le faire, pourquoi je le donne aux autres ? Et voilà, donc, c'est tout ça qu'ils m'ont dit, ben, en fait, voilà, la perte de poids, ce n'est pas pour moi, ça ne me convient pas. Mais au début, vraiment, c'était ça, mon raisonnement, c'était juste, bon, moi, je ne veux pas faire ça. Ouais. C'est très bien pour certaines personnes qui aiment bien faire ça, mais moi, je ne veux pas faire ça, je veux me former au côté psycho de l'alimentation, donc, c'était obligé dans la tête que ce soit les troubles du comportement alimentaire. Ouais, ok. Ouais, c'est de toi-même, tu as voulu aller plus loin, parce que voilà, tu as ce côté santé mentale, tout ça, qui te tenait à cœur, et tu voyais très bien que ça menait pas loin, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a très peu de formations, hein, sur ça, sur le comportement alimentaire, tout ça, psychologie, je crois que ça se compte sur le dos d'une main, au final. Ben, des formations TCA, en soi, il y en a un peu, après, je ne sais pas toutes ce qu'elles valent. Ouais. Et après, sur le comportement alimentaire plus global, effectivement, en France, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le DU, que j'ai fait, la psychologie, pédagogie du comportement alimentaire à l'université de Dijon, il y a la formation du gros, je ne connais pas, je sais qu'il y a des DU TCA, je sais que, voilà, ça existe. Il y a la formation de l'endate, qui est certificat d'accompagnement au TCA. Connaissant les personnes qui interviennent, il y a clairement de la grossophobie qui est abordée, la culture du régime, la perte de poids comme étant pas un objectif, voilà. Enfin, même la perte ou la prise de poids, d'ailleurs, la poids comme objectif, je sais que, voilà, c'est abordé, tous ces sujets-là. Mais sinon, ouais, en France, c'est pas... Enfin, les TCA, voilà, il y en a plein, soit des petites formations rapides de quelques jours, soit des... soit des DU. Je sais qu'il y en a pas mal, mais... Ouais, c'est ce qu'elles valent aussi. Oui, ça, je sais pas, je suis pas allée voir. Ouais. Est-ce que tu penses que là, par rapport au TCA, tout ça, est-ce que tu penses qu'on a en retard, en gros, sur les TCA, enfin, niveau même les corps médicaux, on va dire, tout ça, enfin, est-ce que selon toi, en fait, les TCA sont bien compris et sont bien traités, entre guillemets, enfin, tu vois, enfin... C'est une bonne question. Je pense que les études de médecine, pour former des médecins, sont aussi axées sur le côté purement biologique et physique, physiologique du corps. Bon, j'ai des potes qui sont en médecine, j'ai eu des patients qui étaient étudiants ou médecins, et en fait, leurs études, comme les études de diète, en fait, en fait, on apprend tellement que l'obésité, c'est dangereux, que le poids, c'est dangereux, et que le seul moyen de régler tout ça, c'est de gérer son alimentation, que ça crée des gens qui ont des restrictions mentales de ouf, voire de l'orthorexie. Bien sûr, ouais. Et donc, du coup, non, la santé mentale n'est pas tellement abordée dans le cursus médical classique, ni en diète, ni en médecine. Et après, pour ce qui est, du coup, des gens qui sont capables de prendre en charge les TCA, eh ben, donc, t'as les gens qui se spécialisent en TCA, en niveau diète, et puis après, t'as les psys, donc qui, eux, sont des professionnels de la santé mentale, mais les TCA, ça n'a pas l'air d'être le plus intéressant pour eux. Ouais. Du coup, pour avoir discuté avec quelques psys, ouais, les TCA, c'est la... C'est pas... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la version un peu low-cost pour eux, enfin, c'est pas une... C'est trop cheap. Non, mais c'est vrai, ça n'a pas l'air d'être hyper intéressant pour eux. Enfin, du point de vue psy, c'est peut-être pas assez intéressant. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 oui. Je n'imigre pas, et du coup, au contraire, les psys qui font des spécialités dans les TCA, mais j'ai l'impression que quand tu fais psy, c'est pas pour être spécialisé en TCA, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis peut-être... Je pense qu'il y a aussi ce côté, c'est... Comme c'est lié à l'alimentation... Il y a d'autres personnes qui s'en chargent. Ouais, c'est genre, bon, il y a des diètes, moi, je suis pas diète ou je sais pas quoi, alors que, ben, en fait, quand tu sais un peu plus les TCA, tu te rends compte que, ouais, il y a d'autres faces cachées de l'iceberg, on va dire, qui sont quand même pas mal psy, etc. Donc, ben, c'est dommage de les voir comme ça, mais je pense que... Enfin, c'est une hypothèse, hein. J'imagine que ça peut être un peu ce côté-là, quoi. Je sais pas non plus. Pour le coup, j'ai pas interviewé toutes les psys de la Terre. Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est difficile de trouver des psys spécialisés en TCA, et encore plus des psys spécialisés en TCA qui ont construit les croyances autour de la culture de la gym. Ben, c'est ça, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment bon. Même chez les diètes, c'est compliqué, mais chez les psys, encore plus. Oui, oui. Ben, j'allais dire, il suffit de voir sur Instagram, même si j'ai rencontré Instagram, c'était la référence. Mais, enfin, des fois, quand on se rend compte, je sais pas, même quand je tombe même sur des gens qui disent, oui, je suis spécialisée TCA, je suis psy spécialisée TCA, tout ça, et tu creuses même genre leur contenu, tout ça, il y a des choses qui sont un peu problématiques, quoi, qui sont... Oui, ben, moi, je sais que j'ai déjà des psys ou des psychologues ou des psychiatres. Moi, je sais que j'ai eu des patientes qui m'ont dit que leur psy avait, enfin, qui leur a dit, bon, ben, c'est bon, maintenant, vous avez un poids normal, ça sert à rien de prendre plus, quoi. Parce qu'après, vous allez devenir obèse ou vous allez... Enfin, voilà. Oui. Ben, du coup... Ouais, ouais, moi, j'ai déjà... Moi aussi, t'as déjà eu des gens qui t'ont dit ça ? Oui, 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 j'ai déjà eu par message, oui, genre une psy qui disait, ah non, mais là, ah là, vous avez quand même mangé beaucoup de chocolat ou des trucs comme ça, alors que la personne, elle racontait que, ben, elle avait faim, beaucoup faim, elle avait comme une faim extrême et tout, elle a mangé ça. Et limite, la psy, elle était en train de lui dire, eh, mollo, hein, oh, oh, faudrait pas non plus prendre trop ou je sais pas quoi. Et elle lui dit, non, mais d'où tu dis ça à quelqu'un qui est dans l'anorexie et tout ? Enfin, c'est pas possible. Et là, on parle des psys, mais il y a d'autres... Il y a vraiment des diètes qui sont capables de faire ça. Bien sûr. Voilà, là, on met d'autres coups de santé. Il y a beaucoup de gens en problématique. Et en fait, c'est ça. À partir du moment où la personne est... En fait, c'est toujours lié au poids. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis, ah, ok, elle a repris son poids. Enfin, si on parle d'une personne qui vit avec l'anorexie, si elle a repris son poids, enfin, qu'elle a repris, qu'elle est plus en sous-poids, eh ben, elle est pas considérée... Elle est plus considérée comme vivant avec l'anorexie. Donc, du coup, ben, elle est guérie. Et donc, ben, maintenant, il faut lui dire, ben, attention. Voilà. Ouais, c'est pas lié qu'au psy, c'est pas lié qu'au diète, tous les corps de métier. Mais bon, quand t'es spécialisé en TCA, il faut d'autant plus faire attention. Comme on disait tout à l'heure, il y a des gens sûrement qui viennent te voir peut-être en disant, ben voilà, je vais perdre du poids, etc., tout ça. Comment t'arrives, en fait, à gérer cette attente avec eux ? Est-ce que tu les déçois ? Tu dis, ah non ! Ciao, je fais pas ça ! Déjà ! Non, alors, en fait, moi, du coup, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai été assez privilégiée, dans le sens où les gens venaient me voir grâce aux réseaux sociaux, donc ils savaient déjà ce que je faisais. Justement, ils venaient me voir en sachant que j'allais pas leur donner un réglage alimentaire, j'allais pas leur donner un régime, j'allais pas leur demander leur poids à toutes les consultations. Et du coup, là-dessus, c'était hyper confortable pour moi. C'est-à-dire que j'avais pas du tout à faire ce travail d'orienter les gens plutôt vers le comportement alimentaire à la place de les orienter vers juste le contenu de leur assiette. Et ça, c'était trop bien. Et il se trouve que là, du coup, depuis un mois, je suis en collaboration dans un cabinet à Vienne. Et du coup, c'est un cabinet qui est reconnu dans le coin. Pour être justement un cabinet plutôt axé sur le comportement alimentaire. Mais il y a quand même des gens qui prennent rendez-vous en ligne en voyant une diète et ils se disent « Bon ben voilà, moi j'ai besoin de faire du poids, hop, j'y vais ! » Et donc, c'est nouveau pour moi d'avoir ces gens-là. Ça fait à peu près un mois que j'en ai. Et c'est difficile. C'est difficile pas forcément dans le sens où j'ai pas d'argument ou je sais pas quoi leur dire, mais c'est difficile dans le sens où je me pose des questions éthiques déjà. Est-ce que je dois leur dire dès le début qu'il n'y aura pas d'objectif de poids, alors que c'est leur demande de base ? Et dans ce cas-là, si je leur dis direct, effectivement, je réponds pas à leurs demandes et ils peuvent clairement aller ailleurs. Et du coup, si je vois qu'il y a un souci de relation à l'alimentation, même si eux, ils le savent pas encore, est-ce que je leur dis tout de suite ? Et du coup, ils vont probablement pas revenir. Ou alors, ils sont sonnés et ils se disent « Ah ouais, effectivement, c'est ça qu'il me faut. » Mais bon, c'est quand même moins un problème. Soit, je le dis pas tout de suite, j'attends une ou deux séances de créer un peu une alliance thérapeutique. Et du coup, pour... C'est pas que je leur mens, c'est juste que je leur dis pas texto que l'objectif de la prise en charge, c'est pas la perte de poids. Et du coup, j'attends de créer un peu une alliance thérapeutique et de pouvoir justement les amener à travailler sur les sensations alimentaires pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils aient plus de confort digestif, qu'ils aient plus de liberté mentale. Et du coup, au bout d'un moment, ils se détachent eux-mêmes un peu du poids. Ça, c'est... Et en fait, ça dépend des gens. Je pense que ça dépend un peu des personnalités. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rentre un peu dedans. Et donc, dans ce cas-là, je peux oser leur dire « Cash, ce qu'on fait. » Après, je leur dis quand même clairement que je vais pas leur donner un régime. C'est pas ça que je leur dis. Juste que je leur dis pas forcément dès le premier rendez-vous que je peux pas leur garantir qu'ils vont perdre du poids. Voilà, cette phrase-là, je peux pas vous garantir que vous allez perdre du poids. Des fois, je la dis que tu as la troisième séance. Ouais, ouais. Parce que oui, c'est vrai que c'est pas évident. Parce que j'imagine bien, en fait, dans ta posture aussi, quoi, de... Bon, c'est quand même des gens, au final, t'as pas non plus envie de leur dire... Enfin, de leur faire rabourrer chemin. Parce que bon, après, si ça se trouve, tu vas peut-être les sauver, entre guillemets, on va dire, de... Bah, c'est ça aussi la question éthique. C'est est-ce que vraiment j'ai raison ? En fait, est-ce que vraiment, les emmener là où, moi, je pense que c'est le mieux, est-ce que vraiment c'est le mieux ? Oui. Oui, c'est vrai, c'est ça. En fait, en soi, pourquoi j'ai raison et pas eux ? Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est mon question. Oui, puis à ce côté, au final, les gens, ils sont aussi autonomes pour décider. C'est ça, c'est des adultes. Ouais. Après, je pense que d'éveiller aux méfaits des régimes, on va dire, et de montrer un peu, bah, voilà, les conséquences qu'on connaît, déjà, bon, ça peut faire un peu cheminer les gens qui ont cet objectif-là. Et après... Exact. Et puis, c'est ce qu'on dit aussi en l'élément sur l'intuitif, tu vois, ce côté mettre l'objectif de perdre de poids de côté. On dit bien de côté, on dit pas jette-le à la poubelle ou mets de l'essence dessus et tout. Enfin, on l'a dit, mais un peu de côté en mode, attends, tu sais quoi, on essaye un peu mon point de vue, on va dire, voilà, on essaye peut-être d'autres choses. Et après, tu vois et tu décides, mais en gros, voilà, c'est un peu la porte ouverte quand même, on va dire. C'est ça. Du coup, voilà, c'est ça. En gros, moi, ce que je fais concrètement, c'est que les gens qui viennent pour perdre du poids, moi, j'ai un beau document avec le cercle vicieux des régimes, donc qui commence avec l'insatisfaction corporelle. Tu mets en place des restrictions alimentaires, restrictions cognitives. Au début, tout va bien, t'as la lune de miel. Ensuite, t'accumules de la frustration. Tu craques. T'es en position d'échec. T'es en position d'échec. T'en estime de toi, elle d'est. Et puis après, du coup, t'es de nouveau en inflexion corporelle et puis tu recommences un cercle. Et ça, par contre, je leur en parle dès le début. C'est aux gens qui veulent, qui s'attendent à ce que je leur donne un régime. Ça, je leur en parle. Et donc, du coup, c'est pour ça que des fois, j'ai pas trop besoin d'attendre non plus hyper longtemps. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'eux, ils font des cercles de leur vie. Et en fait, je leur dis, du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye autre chose ? Oui, c'est ça. Et là, du coup, je leur explique l'approche quand même. Mais voilà, je dis pas forcément, non, vous allez pas perdre du poids. Je suis pas sûre que vous allez en perdre. Et puis, c'est pas non plus un jugement aussi de cette envie-là parce qu'on sait très bien que c'est légitime aussi d'avoir envie de perdre du poids dans notre société et tout ça. Ah, tout à fait. Mais j'ai aucun... Ça, par contre, je mets aucun jugement. Quel que soit ce que le patient me dit, j'ai jamais aucun jugement sur la personne. Oui, oui, c'est clair. Ça fait partie de la base. Je pense qu'il y a des gens, peut-être, quand on leur dit ça, ils doivent se dire « Ouais, ouais, mais moi, j'ai quand même envie. » Donc, tu vois, c'est un peu en mode « Ben, c'est bon, laisse-moi aussi avoir cette envie-là. » Ça, c'est pas... Ouais, ouais. Alors, du coup, moi, en général, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au cours du bilan, moi, je leur pose des questions et ils se rendent compte aussi qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que l'assiette. Et puis, en fait, il y a aussi quand même des gens qui me disent « Ouais, mais j'en ai fait des régimes. Je sais ce que je dois manger. Là, je suis perdue. Je sais plus quoi faire. » Bien sûr, ouais. Et donc, du coup, moi, je leur dis « Ok, ce que vous savez faire, vous l'avez déjà mis en place ou à chaque fois que vous essayez, ça marche pas ? » Voilà, donc, du coup, en fait, il y a le travail aussi sur l'ambivalence, tu vois. Est-ce que... Oui, le changement, un peu les motivations. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, si vraiment... Moi, j'en ai, j'ai fait un régime, ça a super bien marché. Des fois, quand je veux leur rentrer un peu dans le lard, on leur dit « Bah, du coup, pourquoi vous ne le refaites pas ? » Ouais. Si ça a bien marché. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que je trouve que même en alimentation d'utile, beaucoup de ça, je trouve, le premier principe, c'est un peu faire le bilan des régimes, etc. Et au final, on voit quand on fait le bilan de tous les inconvénients qu'il y a eu, tout ce que ça a engendré, et toutes les souffrances actuelles qui font que, bah, de nous-mêmes, on se dit « Ah oui, ok. » C'était pas une bonne idée de repartir dans ça, quoi. C'est ça, mais du coup, il y a des gens qui ont besoin de faire plusieurs fois le tour du cercle de la restriction des régimes ou alors qui ont besoin de le faire une dernière fois. Oui. En ayant conscience de toutes ces étapes. Ouais. Donc là-dessus, bah, moi, je... Dans ce cas-là, il y en a qui suivent, par exemple, des naturopathes ou d'autres, ou juste un ancien régime qu'on leur avait donné, et qui suivent en même temps, qui sont avec moi aussi en consulte, et dans ce cas-là, je leur... En fait, je leur demande pas d'arrêter, je suis pas... En fait, je suis pas un tyran. Je leur donne juste une espèce de journal alimentaire et qui m'indique, en fait, à chaque fois qu'ils mangent des choses qu'il y a sur le plan qu'on aura donné avec soit une autre personne, soit dans un ancien plan, je leur demande d'évaluer leur frustration et leur plaisir à chaque fois. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, ils s'en détachent tout seuls, en fait. J'ai pas besoin de leur dire maintenant qu'on arrête, quoi. Ouais, ils se rendent compte... Sauf, alors si, des fois, je me permets de dire stop quand je leur dis que là... Enfin, quand j'estime que ça met trop en danger leur santé. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a un moment, je leur dis, en tant que professionnelle de santé, je suis obligée de me positionner et ce que vous faites, ça met en danger votre santé. Donc là, ouais, je suis obligée... Enfin, des fois, mais c'est quand c'est vraiment extrême, dans le sens où il n'y a plus aucun... Il n'y a plus que des légumes par jour et en quantité très limitée, par exemple. Quand je vois que le plan qui se suit, il est vraiment trop, trop restrictif, là, je leur dis stop, c'est trop. Sinon, moi, je sais qu'il y a besoin de temps, en fait, pour sortir de tout ça. Donc, s'ils ont besoin de refaire encore un cercle, quand je parle de cercle, je parle du cercle des régules. Oui, le cercle, le petit trou, quoi. Donc, s'ils ont besoin de faire encore un tour, ils le font, mais qu'ils le fassent en conscience, c'est-à-dire en observant qu'ils passent par toutes les phases et que ça va se reproduire, en fait, que ça va recommencer. C'est le tour de manège supplémentaire, quoi. Allez, on y va, encore, un tour de manège. Un meilleur part. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, souvent, la diète culture, quand on parle de diète culture, il y a beaucoup de gens, moi, ça m'est déjà arrivé, même sur Insta, il y en a qui sont déjà venus me voir en me disant, mais la diète culture, c'est être contre les diététiciens, etc., tout ça, un peu ce côté, voilà. et moi, je vois, je dis, non, c'est bien de diète, c'est les régimes, c'est un sens anglais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient roger de la mentalité des régimes, de la culture des régimes, tout ça, et surtout les diététiciens, il y en a qui peuvent un peu se sentir attaquer, entre guillemets, un peu en mode, ah ouais, on est en train de foutre mon truc à la poubelle, là, etc., tout ça, enfin, ils le prennent un peu, je pense, de manière, voilà, pas très pacifiée, on va dire, et du coup, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu répondras à ça, en fait, enfin, aux gens, voilà, aux diététiciens qui sont, qui voient d'un mauvais oeil, entre guillemets, ce côté, voilà, rejet de la diète culture, tout ça ? Eh bien, en fait, effectivement, il y a une confusion entre ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que je suis diète, ouais, et le mot diète, c'est vraiment ça, en fait, parce qu'on l'écrit pareil, et en fait, diète, c'est vraiment le mot anglais qui veut dire régime, et déjà, quand tu dis que t'es anti-régime et pas anti-diète, ou en français, du coup, anti-diète, eh bien, ça change déjà beaucoup de choses, parce que le mot anti-régime, pour le coup, ça y est, c'est bon, tout le monde est anti-régime, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce que je répondrais aux gens qui le prennent pour eux ? Eh bien, posez-vous la question de pourquoi vous le prenez pour vous ? Ouais. Non, mais je veux dire, je pense que c'est sain de se remettre en question régulièrement, de se poser des questions. bien sûr. Je sais pas, moi, je me sens pas du tout attaqué par le mot anti-diète, anti-régime, ou anti-culture de régime. Et en fait, non, non, au contraire, je le trouve même plutôt sain. En fait, c'est-à-dire que, à partir du moment où tu te sens pas, tu te considères pas comme un amérysologue, je vois pas en quoi ça remet en cause ton outil. ce mouvement anti-diète culture, anti-régime, etc. Bah, à partir du moment où t'es en accord avec tes valeurs, que tes passions, déjà, vont bien aussi, enfin, je dirais à un moment, voilà, tes passions vont bien, bah, pourquoi tu te sens, tu te sens visée, en fait, par quel que soit le mouvement ? si c'est anti-diète, au sens anti-diététicien, oui, là, ça me donne problème. Oui, c'est clair, c'est toi. Mais, enfin, pourquoi, en fait, pourquoi être anti-pompier, on peut pas être anti-enfermier, donc, pourquoi être anti-diéticien ? Diététicien nutritionniste, enfin, dans le sens, qui accompagne les gens, pas dans le sens, qui travaille au niveau de l'hygiène et de la voie alimentaire, bah, c'est un professionnel de santé, c'est hyper important, enfin, moi, je tiens vraiment à ce terme, parce que la santé, ça veut vraiment dire, ce que je disais au début, un état de complète bien-être, physique, mental et social, et donc, c'est un professionnel de santé qui est, spécialisé dans les questions autour de l'alimentation, mais, donc, on connaît très bien la partie nutrition, donc, ce qu'il y a dans les aliments, ce que ça apporte dans le corps, etc., mais on est aussi, enfin, si on se forme, et c'est ce qui est important, vu qu'on est dans un métier de soins, et donc, en face, on a des gens, on n'a pas des robots, c'est de prendre en compte, justement, la relation que les gens ont à leur assiette, en fait, et à leur corps, pour moi, on ne peut pas faire sans, enfin, on ne peut pas accompagner des gens sans les prendre en compte en tant qu'humains, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et donc, la diététique, c'est ça, c'est appliquer des connaissances scientifiques autour de l'alimentation, donc, autant les connaissances biologiques du corps humain que les connaissances nutritionnelles des aliments, mais les associer à, enfin, à l'humain, en fait, à la prise en compte de l'état émotionnel, de l'état psychologique, de l'état, ouais, de la personne qu'on a en face. Du coup, là, si tu devais réformer ton, ta formation, en gros, si tu avais deux, trois axes, ou deux, trois axes que tu aimerais que, pour les futures diètes, tout ça, ou même des conseils ? Si vous voulez accompagner des gens en thérapie autour de l'alimentation, on a besoin déjà d'avoir fait une thérapie sur soi, je pense, comme dans toute thérapie, et de se former à la posture de quelle manière on parle aux gens, comment on crée une alliance thérapeutique, et aussi, après, purement en connaissance, c'est se former tout le pan psychologique, émotionnel et relationnel à l'alimentation. Du coup, vu que toi, tu as déconstruit assez, enfin, tu as cheminé, tu as déconstruit des choses que tu avais vues, etc., tout ça, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a beaucoup de croyances liées à son alimentation, etc., en gros, quelles seraient, selon toi, un peu les premières étapes, on va dire, pour quelqu'un qui voudrait cheminer, qui sent qu'il est un peu pollué par les choses auxquelles il a été conditionné, etc. Moi, j'ai envie de dire, du coup, de se faire accompagner. En fait, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que vraiment, quand il y a un questionnement, un envahissement mental, une souffrance en lien avec l'alimentation ou avec son comportement alimentaire ou même avec son corps, que le mieux, c'est de se faire accompagner pour même juste un rendez-vous pour avoir des réponses, en fait. C'est un droit, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance, il y a un problème, ça veut dire, donc, vous avez le droit de vous faire accompagner. Ce n'est pas une obligation, mais vous avez le droit. Et après, juste comme ça, en termes de réflexion, bon, déjà, consulter les ressources déjà disponibles gratuitement, donc, le podcast de Juliette. Non, mais même, voilà, sur les réseaux, il y a plein de contenus gratuits qui amènent beaucoup de réflexions. Et puis, il y en a plein, alors après, il faut le trouver. Et puis après, il y a des bouquins aussi qui peuvent amener quelques réponses, mais encore une fois, il faut savoir où les trouver. Les plus accessibles, ça serait le livre de l'alimentation ambitive, où il y a le livre Oser manger de Jean-Philippe Dermati, que je trouve hyper accessible. Il y a les livres du nutritionniste urbain. Ouais, ouais, ouais. Qui sont pas mal, mais qui, je crois, ne sont pas disponibles en France. Donc voilà, se rapprocher de contenus comme ça qui fait réfléchir et sinon, se poser la question... En fait, déjà, c'est juste se poser la question est-ce qu'il y a quelque chose que je vis mal ? Est-ce que l'alimentation est un problème pour moi, en fait ? Est-ce que c'est une source de souffrance, de charge mentale ? Et à partir de ce moment-là, se poser des questions, c'est déjà difficile. Déjà, juste être dans la prise de conscience, simplement, c'est déjà beaucoup, en fait. Oui, c'est clair. Ouais, ouais, je le dis souvent, ça. Je trouve que, déjà, avoir cette prise de conscience, avoir identifié un peu les points où, voilà, on sent qu'il y a un petit souci ou même des pensées qui nous vont plus, etc. Toutes ces petites choses-là où, à chaque fois, se dire, mais je ne peux pas sortir avec mes potes parce que je ne peux pas manger comme eux ou juste à table avec les collègues, en fait, d'avoir honte de sortir son assiette ou de se dire, non, je ne peux pas manger des pâtes devant les collègues parce qu'ils vont me dire que je mange trop ou je vais me dire, moi, que je mange trop ou je me compare à ceux des autres. Toutes ces petites choses-là qui font qu'en fait, toute la journée, chaque repas est une source de stress, une source d'angoisse et fait souffrir, en fait, simplement. Oui, c'est sûr. Je pense que le souci aussi, des fois, c'est tellement normalisé, tu vois, de penser ça, de penser comme ça, enfin, tu vois, de flipper dès que tu es au resto ou tu vois, enfin, tout ce truc-là, un peu, je me dis, c'est tellement banalisé et c'est dommage parce que tu te dis, ben, il y a des gens qui sont en souffrance, en fait, et qui l'ignorent un peu en se disant, ben, tout le monde est comme ça, tu vois, c'est admis quoi, d'être autant perturbée, on va dire, par l'alimentation. C'est marrant, hier, j'étais au cabinet et il y a une patiente qui m'a dit, c'était son premier rendez-vous, qui m'a dit, ben, moi, je suis, elle est coiffeuse et en fait, on est dans mon salon, on est trois filles et donc, forcément, il n'y a jamais de vinoiserie parce qu'on fait toute attention, c'est normal. Ouais, c'est normal, ouais, tu vois. Mais c'était même ça, elle m'a dit ça, c'était, bon ben, on parlait de l'alimentation mais c'était, c'était normal. On est trois nanas, enfin, on est quatre nanas. Oui, oui. Attention, voilà, c'est normal. Oui, oui. On est des nanas, en plus, vraiment, sur les corps des femmes. Clairement. Mais voilà, c'était, oui, effectivement, c'est banalisé mais c'est pas parce que c'est banalisé qu'on n'en souffre pas. Ah oui, c'est clair. Mais tu vois, c'est limite, on banalise notre souffrance en fait. Oui, mais du coup, non, vous avez le droit d'être bien. Non, non, c'est pour ça que, enfin, vraiment, c'est ce que j'aime le plus répéter, c'est que, non, vous avez le droit de vous faire aider si vous ressentez la moindre souffrance ou même si vous avez une question en fait. Vous avez le droit d'avoir une réponse. Après, tu vois, enfin, il y a la souffrance, elle est quand même assez vite perceptible parce que un jour ou l'autre, il y a un espèce de craquage. même si la souffrance, elle ne vient pas de la relation à l'alimentation, il y a une souffrance en lien avec l'image. Oui, et ça, ça, les gens savent s'en rendre compte. Même s'ils ne se rendent pas compte qu'ils souffrent de l'alimentation, ils peuvent se rendre compte qu'il y a un souci d'image corporelle et donc, il y a une espèce de tentative de contrôle avec l'alimentation ou même juste un problème. Il y en a qui arrivent avec un problème parce que moi, je grignote en fait, je ne veux pas parce que ce n'est pas bien. Et il y en a qui arrivent simplement avec cette demande-là. Et donc là, on va poser. Bien sûr, ces mots, merci Amélie de m'avoir rejoint sur cet épisode. et donc les gens, ils peuvent te retrouver sur ton Insta, c'est améliecc.diet. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Du coup, si vous nous entendez, là, c'est que vous avez survécu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et entre-temps, prenez soin de vous et puis voilà. Salut Amélie ! Au revoir ! J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram The Last Quiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton Assiette. Ciao !